Bonjour, Truisme a été mon premier roman publié, j'en avais écrit quelques-uns avant mais non publié pour moi, donc j'avais 27 ans en 1996 quand il a été publié, et d'abord ce livre a changé ma vie, et il se trouve que je l'ai relu quand Alfredo Arias a fait une adaptation au Théâtre des Champs-Elysées en 2011, je ne l'avais jamais vraiment relu avant, et quelque part ça reste un roman qui continue à me sidérer moi-même, je suis toujours très étonnée qu'il soit sorti comme ça de ma petite tête, j'habitais en banlieue à Malakoff, j'étais étudiante en thèse, je traînais un peu ma misère quand même, j'étais très dépressive je me rappelle, et je ne sais pas comment ce livre est sorti de moi, comme ça, et il m'a traversée en quelque sorte, et c'est beaucoup nourri, ça je le sais, de l'époque dans laquelle il était, de la colère confuse, de la confusion dans laquelle j'étais moi-même, d'une grande colère sociale et aussi de femmes, et quand je l'ai relu donc je me suis dit qu'en fait, moi j'ai vieillissé, mais par une espèce de miracle qui m'échappe, ce livre il tenait le choc en fait, et il parlait encore d'aujourd'hui, et ça c'est extraordinaire, je ne sais pas comment j'ai fait ça en fait, et je suis toujours un peu étonnée, et c'est un livre qui m'a évidemment ouvert toutes les portes, ça a été absolument magique, je ne pourrais pas raconter tout ce que ce livre m'a fait finalement, en particulier les droits avaient été achetés par Jean-Luc Godard, tout de suite, dès la sortie du roman, donc j'ai rencontré Godard, c'est un livre qui m'a fait rencontrer aussi Nathalie Sarraud, ça a été deux grandes rencontres de ma vie, et puis après c'est un livre qui reste vivant, et ça c'est un cadeau pour un écrivain ou une écrivaine, c'est un livre qui est beaucoup étudié un peu partout, et alors j'ai amené des objets, ça c'est une peau de cochon véritable, qui m'a été envoyée par une formidable vidéaste américaine qui s'appelle Floria Sigismondi, qui fait les vidéos de Bjork, des White Stripes, les dernières vidéos de David Bowie, et donc j'ai reçu par la poste cet objet, parce qu'elle a toujours en tête d'adapter Truisme au cinéma, à Hollywood, alors comme vous savez peut-être ou pas, mais les projets de cinéma sont toujours très longs et compliqués, mais je me suis dit quand même, cette fille, elle a quelque chose, et on s'est rencontrés, et bon, le projet avance. Je vous ai apporté aussi, dans un univers très différent, ça, ça m'a été offert à Kinshasa par un lecteur, donc c'est un marcassin de la forêt congolaise, que j'aime énormément, c'est une marionnette, bonjour, et elle est dans mon bureau depuis tout ce temps, j'étais à Kinshasa il y a, je ne sais pas, 5 ou 6 ans, et puis ça tout simplement, j'en ai des milliers, des petits cochons, peut-être pas des milliers, mais bon, ça, ça m'a été offert par Arabella Cruz, qui est mon agente pour les pays scandinaves, lors de la fête des 20 ans de Truisme l'année dernière, voilà. Donc c'est un livre qui continue à vivre, et qui, quand je l'ai relu à l'occasion de l'adaptation, en fait, il y a un personnage de président de la République qui s'appelle Edgar, c'est un monde apocalyptique, c'est un monde qui ne doit pas arriver, mais qui, je trouve, se rapproche de nous, et Edgar, à l'époque, c'était une caricature, on peut le dire, mais bon, faut-il le caricaturer, de Le Pen, il se suffit à lui-même, et en fait, en le relisant après, ça correspondait à... Mais alors, ça correspond tellement à Trump, aujourd'hui, mais je ne voudrais pas être trop méchante pour Sarkozy, mais ça correspondait parfaitement à Sarkozy aussi, la mannequin, le yacht, la grosse Rolex, envoyer tous les gens qui dérangent dans des charteurs, qui rentrent chez eux, enfin, tout ça. Alors, c'est un roman qui est écrit au pas de charge, mais qui a à la fois été énormément lu, et ça a été ma grande chance, et aussi par moments un petit peu mal lu. C'est un roman pour lequel j'ai beaucoup d'affection, voilà, tout simplement, toutes ces années après, et surtout aussi, ça a été le début d'une grande amitié avec les éditions P.O.L. Et évidemment, j'y suis toujours 21 ans après. Voilà. Juste peut-être un petit mot, parce que je disais que votre dernier livre venait d'être publié, Notre vie dans les forêts, et d'ailleurs, lorsque vous parlez d'autruisme, on pourrait parler du rapport au corps, la question de l'apocalypse ou de la vie d'après, la question de la solitude, peut-être aussi la question de l'émancipation. Ce sont des motifs que l'on retrouve dans l'un et l'autre de ces livres. Peut-être, pour terminer ce très court entretien qu'on a, nous dire un petit mot de la manière dont 20 ans après, finalement, il y a aussi encore des rhizomes comme ça, des choses qui résonnent à partir de ce premier roman publié en 96 ? Ce qui résonne, évidemment, c'est la, disons pour le dire vite, les thématiques, et puis tout simplement l'animal, qui est absolument dans tous mes livres, peut-être même plus que le corps, parce que le corps, quel écrivain ne parle pas du corps ? Mais je parle vraiment systématiquement de l'animal. Et puis, tout simplement, la forme, enfin, tout simplement, ou de façon au contraire très complexe, la forme, c'est-à-dire dans les deux cas, dans mon tout dernier roman et dans le tout premier, ce sont deux femmes qui parlent, c'est pris par la voix d'une femme qui parle, qui parle avec difficulté, qui parle avec urgence, et dans un corps problématique. Et je sais très bien, je le sais intimement, que ça part de la même source, de ces personnages qui me parlent et qui sont dans une forme de candeur et qui essayent vraiment de comprendre ce qui leur arrive avec leurs moyens, leurs outils. J'ai énormément d'affection pour ces personnages-là, qui sont très présents dans tous mes livres. Mais là, c'est vraiment, c'est pas la même voix, mais c'est la même, la même, c'est une écriture assez nerveuse, enfin assez, oui, urgente, voilà. Je l'ai écrit, mon dernier roman, pendant toute la campagne électorale, qui m'a, comme vous tous peut-être, beaucoup usée et angoissée. Et entre 2017 et 96, il y a un pont, il y a un viaduc, il y a une autoroute assez flippante, en fait. Voilà. Dans 20 ans, on verra à quoi ressemblera le monde par nos fenêtres. Vous parliez, je crois, de colère sociale aussi, par rapport à truisme. Il y a quelque chose de cet ordre qui est encore vigoureuse aujourd'hui ? Ça s'est aggravé. Dans mon dernier roman, je parle de cette chose toute simple dont on entend beaucoup parler, mais des 1% de riches qui possèdent 99% de ce qui est possédable. Et ça, ça s'est aggravé, je trouve. Dans les années 90, c'était un tout petit peu moins inégalitaire. Mais voilà, je ne suis pas une théoricienne ni même tellement une tête politique, mais j'ai des histoires à raconter. Et je constate que ce qui me traverse, ce n'est pas toujours très joyeux. Mais en même temps, j'espère... Dans les deux cas, il y a aussi ce fil, c'est que j'espère, sauf quand c'est peut-être un petit peu mal lu, mais j'espère que ce sont des livres drôles, comiques, ce sont des fables. Et j'espère aussi qu'on peut rigoler du désastre parfois, quoi. Voilà. Quand il reste ça. Sous-titrage Société Radio-Canada